Bonjour à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous offre un nouveau tirage, surprise. Allons-y. Qu'as-tu besoin d'entendre, de voir, de lire aujourd'hui? Comment pourrais-je bien t'inspirer? Allons-y avec cette carte. Est-ce qu'on doit rencontrer un professionnel de la santé? Quel est le mot qui accompagne cette carte? Manacé. On a peur. Ici, on a peur. On a peur de quoi? Continuons. Je vais prendre cette carte, elle m'attire. Bon, la carte négociation à l'envers. On dirait qu'on a peur de la rencontre, on a peur de la relation, on a peur d'exprimer quelque chose. Professionnel de la santé, menacé. Peur de découvrir quelque chose, peur des résultats, les papiers, peur des résultats. On a peut-être fait des tests. Continuons. Continuons d'explorer. Allons-y. Allons-y avec une nouvelle carte. Ah, je suis attirée par elle. Attendez une minute. Bon, le diable ici. Donc, oui, effectivement, le diable à l'envers me parle de peur. Menacé, oui, c'est un mot que connaît le diable à l'envers. Donc, là, on me parle de quoi ici? On me parle de quoi? On a commencé avec le professionnel de la santé. Menacé, oui. Peur, oui. Ici, le diable à l'envers. Peut-nous parler d'addiction? Peut-nous parler... Parce que là, ici, est-ce qu'on me parle d'un médecin? Est-ce qu'on me parle d'un psychiatre? Est-ce qu'on me parle d'un psychologue? À vous de voir. Souffrance, ici. La carte du diable me parle de peur. Me parle de... Ah, me parle de... Le diable. Vous le connaissez, le diable. Le diable à l'envers. Vous le connaissez. Le diable à l'envers. Menace, oui. Ça dépend, là, ici. Je peux être victime de harcèlement, d'abus, de violences, violences psychologiques, physiques. On peut me parler... Attendez une minute, je vais ajuster un petit peu la caméra, là. On peut me parler de la peur de recevoir nos résultats. La peur est très présente pour la personne que je rencontre aujourd'hui. Addiction, oui. Addiction aux médicaments, drogue, sexe, alcool. C'est possible, là, ici, avec la carte du diable. Attendez une minute. Je dois faire un petit ajustement encore de ma caméra. Bon, c'est bien. OK. Donc, là, on est en présence de la peur. C'est très, très présent. Message, besoin d'aide, ici. Oui. C'est la bouteille à la mer, le SOS. Donc, je rencontre une personne qui a réellement besoin d'aide. D'aide sur le plan de sa santé physique, mentale. C'est possible, les deux. Très possible, ici, qu'on me parle du physique, qu'on me parle de la santé globale, impliquant la santé mentale, étant donné que j'ai le diable, ici, à l'envers. Il y a beaucoup de souffrance. Beaucoup de souffrance. Ici, c'est un appel à l'aide, un SOS. Allons-y avec cette carte. Prospérité immatérielle et spirituelle à l'envers. Insécurité sur le plan financier. Bon, ça bouge. Attendez une minute. Je vais choisir réelle, ici, là. Sortir de l'attente. Sortir de l'attente. Cesser d'attendre. Bon. Il y a beaucoup d'inquiétude dans ce jeu pour la personne que je rencontre. On a peur des résultats des tests. Bon. Allons-y. Continuons. La destinée. On me dit quoi avec la carte de la destinée, aujourd'hui? Retard. Bon. Instabilité. On bouge. On roule. Attendez. On va comprendre. Apaisement. Bon. une surprise, une bonne surprise, une bonne nouvelle. Apaisement. Donc là, ici, c'est le calme. Le calme émotionnel. Libérée de quelque chose. Continuons d'explorer. Allons-y. Tristesse. Qu'est-ce qui explique la tristesse? La fatigue, ici. Parlez-moi de la carte de la destinée, s'il vous plaît. Héritage. Patrimoine. Patrimoine. Bon. Je pense, ici, qu'on a réussi à se sortir des ennuis concernant la carte du patrimoine. Attendez une minute. Ah, il y a tristesse, ici. Héritage. Patrimoine à l'envers. Clarifions. Le nid, la famille. Groupe. Famille de sang ou non. Le nid, la famille. Héritage à l'envers. Qu'est-ce qu'on a reçu en héritage? L'héritage, oui, peut me parler des biens, le côté matériel, financier. On peut aussi me parler, avec cette carte, de nos croyances. De ce qu'on a reçu comme bagage, éducation. On peut me parler, aussi, de quelque chose qui est héréditaire. Héréditaire. Bon, là, il faut que je me rappelle la première carte, ici. Donc, ici, on a peut-être reçu, comme héritage, quelque chose d'héréditaire dans la famille. Je pense que c'est ce qu'on me dit, là. Parce qu'on a commencé avec le médecin, qui fait référence à la santé, santé globale. On se serait bien passé de cet héritage. Mais on semble bien s'en sortir, là, ici. Il y a tristesse. Il y a apaisement, aussi. Il y a apaisement, aussi. On a besoin, ici, d'aide. Oui, un professionnel de la santé. Ça, pour moi, c'est clair. Donc, ici, c'est un héritage, dans le sens de quelque chose qu'on a reçu. C'est héréditaire. Allons-y avec elle. Bon, le dragon. Ouf, ici. Adversité. Adversité. Rage. Ici, je rencontre une personne, là, qui a probablement refoulé beaucoup de colère. C'est une personne qui peut être très blessante verbalement. Violence verbale. Beaucoup de tristesse. Beaucoup de colère. Insécurité sur le plan financier, aussi. J'ai l'impression de rencontrer une personne qui décide de se prendre en main, se prendre en charge, qui décide d'aller consulter, qui a peur, qui a peur. Oui, la peur est là. Il y a tout de même une demande d'aide. Donc, que ce soit pour la santé physique, notre santé, ou mentale, les deux, on décide d'aller consulter. Une demande d'aide. Bon, je vais continuer d'explorer. Ici, le dragon. Oh là là. Bon. Quelle carte m'attire. Éveille. Bon, là ici, en ce contexte, éveille à l'envers. Je rencontre une personne rusée, manipulatrice. Très rusée. Parlez-moi de cette personne. Allons-y. Aidez-moi à comprendre. Il y a du mouvement en tout cas. Avec la carte de la destinée, là, ici, là, ça bouge. Il y a du mouvement. Oups, attendez une minute. J'ai l'impression de rencontrer, des rencontres. Je vais piger une carte ici. Je vais revenir avec elle après. Personne de loi. Une personne officielle. Une personne de loi. Bon. On nous dit quoi ici? On a quelque chose à régler. Donc, on nous parle de rencontres. Ici, ça peut être aussi en lien avec l'héritage, patrimoine, à vous de voir. Étant donné que je vois la famille. Quelque chose à régler ici. À résoudre. Il y a des rencontres. rencontres peut-être avec les membres d'un groupe. Ça concerne peut-être la perte aussi. D'une somme d'argent, d'un cadeau. C'est possible ici. Il y a beaucoup de choses en même temps. C'est peut-être pour ça qu'on a besoin d'aller consulter. Il y a beaucoup de colère. Beaucoup de colère. Ici, de violence. Je pense qu'on me parle de violence verbale, mais là ici, à vous de voir. Il y a beaucoup de peur. On se sent menacé. On veut mettre fin à un engagement. avec une personne rusée, manipulatrice. Le diable est rusé. À l'envers, comme ça, ruse, mensonge, manipulation, emprise. on peut me parler d'une relation de codépendance. Le diable, ici, à l'envers, me parle de toxicité. Donc là, en ce moment, je rencontre, je vais à la rencontre d'un professionnel de la santé parce que je suis rendue au bout. Au bout. J'ai besoin d'aide. J'ai peur, mais j'y vais pareil. Je veux me libérer de quelque chose. Je veux la paix. Je veux la paix. Je ne suis pas en paix. C'est pour ça que je vais demander de l'aide. Je me suis rendue jusqu'au bout. Allons ici vérifier maintenant l'éveil. À l'envers. quitter un lieu sans aller partir s'éloigner. C'est ce qu'on veut ici. Donc je rencontre une personne ici qui a besoin d'aide pour opérer un changement dans sa vie. Donc elle rencontre un professionnel de la santé. J'ai vraiment l'impression ici qu'on fait un gros check-up. Santé mentale, santé physique. Des tests, des tests. On fait des tests. Présente, c'est une personne manipulatrice, rusée. Beaucoup de rage, adversité. On veut mettre fin à un engagement. On veut quitter une personne. On veut s'éloigner de cette personne. C'est lourd comme... C'est lourd ce qu'on me présente aujourd'hui. On a réellement besoin d'aide. Je suis contente de voir le médecin ici, professionnel de la santé. Je vais piger une autre carte. Je vais y aller avec elle, je pense. Il y a souffrance. On peut avoir des troubles de sommeil. On n'arrive plus... On dirait qu'on n'arrive plus à... Il y a comme une incapacité à prendre un recul, à réfléchir par soi-même. C'est pour ça qu'on a besoin de l'aide d'une personne neutre, professionnelle. C'est comme si on n'arrivait plus à réfléchir. Avec le diable ici, c'est une carte de tromperie, c'est une carte de manipulation. Donc, j'ai l'impression aussi de rencontrer une personne qui est confuse. elle n'arrive plus, on dirait, même seule à... Même seule, elle est dans le brouillard. Elle a de la difficulté à revenir, à voir clair, parce qu'il y a tellement de confusion, beaucoup d'émotions aussi, de tristesse. Elle est épuisée, cette personne que je rencontre ce matin. Allons-y avec elle. Oups, là, il y a deux cartes qui se sont retournées en même temps. Avec cette carte retrait affectif, donc là, c'est la carte qui me dit, oui, j'ai besoin de me retrouver seule, de prendre une distance de tout ce qui peut me distraire. J'ai besoin d'apprendre à revenir à moi, à me centrer, à être présente à moi-même. j'ai besoin d'aide. Ici, j'ai la carte du repos et ici, le cas du C. Oui. Prendre soin de ma santé, rétablissement. C'est lourd pour la personne que je rencontre aujourd'hui. C'est lourd. Lourd en souffrance. Repos. On a besoin de repos. Penser à notre santé. Est-ce qu'on a besoin d'être hospitalisé? Peut-être aussi. Parce que là, j'ai vu le mot hospitalisé. Oh mon Dieu. Vraiment là, pour la personne que je rencontre, le diable à deux reprises à l'envers. Donc ici, on me parle de quoi? À deux reprises, le diable. Donc on me parle d'abus. On me parle de trahison. On me parle d'addiction. À vous de voir. On me parle de peur. Menacer. Oui. Se sentir menacé. Se sentir sous l'emprise. Relations de codépendance. Beaucoup de souffrance pour la personne que je rencontre. C'est toxique ici. Relations malsaines. On peut être en présence d'une personne très jalouse. Dans l'excès. La possessivité aussi. L'emprise. Se sentir sous l'emprise. Il y a une violence en ce jeu. Addiction. Sexe. Drogue. Alcool. Médicaments. Toute forme d'addiction. Donc ici, je rencontre une personne qui va consulter un professionnel. Cette personne veut mettre fin à un engagement. Cette personne fait des tests aussi. Des tests. Elle ne va pas bien. Sa santé, elle ne va pas bien. Énormément de rage. Adversité. Donc on veut mettre fin ici à une relation toxique malsaine. Je ne sais pas si on me perd de corruption. À deux reprises, le diable, c'est possible. méchanceté, harcèlement, menace, chantage. Je pense que mensonge, ruse, manipulation, je l'ai vu ici. Il y a une personne manipulatrice. On veut mettre fin à un engagement. On fait des tests aussi. On dirait que c'est une personne qui a décidé de se prendre en main, de se prendre en charge. Elle a besoin de repos. Elle a besoin de penser à sa santé. Elle est rendue à bout, cette personne. Beaucoup d'émotions, beaucoup de tristesse. Donc elle fait des tests. Elle se prend en main. C'est un gros changement ici pour cette personne. Bon. SOS, bouteille à la mer. Là, je vais piger une carte maintenant de mon oracle de l'âme intuitive. Le plan. La carte du plan. Je vous lis le message. Je vous lis le message. Faire des plans. Visualiser le futur et prendre des décisions. C'est là qu'on est rendu. Planifier est essentiel pour nos propres qualités organisationnelles. Prenez le temps de planifier votre cheminement de vie et vos objectifs. Ouvrez-vous aux occasions qui peuvent se présenter. Ayez foi que les choses se mettent en place correctement lorsque vous les planifiez minutieusement. Toutefois, soyez conscients que bien que nous ayons le libre arbitre et que nous planifions selon nos choix, l'univers peut avoir un autre plan pour nous. Alors, voilà. Bien, je vais prendre une pause ici et je vous retrouve pour une prochaine vidéo. À tantôt. à tantôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada